L'acoustique active L'acoustique active, c'est une méthode qui permet l'observation du milieu marin en utilisant la propagation des ondes sonores dans l'eau. Pour ça, on utilise des sondeurs qui envoient des ultrasons dans la colonne d'eau. Et quand un obstacle est rencontré, c'est-à-dire des bulles, des poissons, du zooplancton, qui ont une densité différente de celle de l'eau, un écho est renvoyé et mesuré par l'appareil. Et ensuite, on peut interpréter cette mesure en fonction de modèles théoriques. Une des applications de l'acoustique active est de mesurer l'abondance des poissons, notamment pour faire de l'évaluation de stock. Une autre application, c'est aussi d'avoir une approche écosystémique du milieu marin. La répartition des organismes va être couplée à des informations environnementales comme la température de l'eau, la salinité, l'oxygène, la fluorescence. On va essayer de faire le lien entre information environnementale et information biologique pour connaître la dynamique et le fonctionnement de l'écosystème. On fait l'acquisition de mesures acoustiques à partir des sondeurs qui sont installés sur la coque des navires de la flotte océanographique française, par exemple. Mais parfois aussi, on affrète des navires de pêche avec des sondeurs mobiles qu'on a à disposition ici à Plouzanné. La donnée brute, c'est ce qu'on appelle un échogramme. Et ensuite, nous, on va traiter la donnée pour fournir de l'information sur l'abondance en différents groupes d'espèces, à différents endroits, sur le trajet du navire, tout en essayant de classifier le signal en différents groupes d'espèces, donc poissons à vessie gazeuse, crustacés, gélatineux. Et en utilisant des sondeurs à plusieurs fréquences, on va pouvoir avoir une signature fréquentielle, c'est-à-dire la courbe de réponse en fréquence de ces échos. Et à partir de là, on peut interpréter le signal, cette signature fréquentielle, et séparer le signal en différents groupes d'espèces. Nous, ce qu'on va pouvoir détecter aussi avec l'acoustique active, ce sont des informations sur la structuration physique du milieu, par exemple, on peut détecter des fronts de température, des gradients d'oxygène sur la colonne d'eau, qui vont permettre de mieux comprendre la répartition verticale des organismes.